L'exigence se loge dans les moindres recoins d'une cuisine étoilée. La truffe, le produit phare de la saison, a souffert de la météo cette année. Alors malgré la demande des clients, le menu dédié pourrait s'arrêter faute de qualité. On a déjà de la truffe qui est très mûre, qui ressemble à la truffe du fin mois de février. Donc du coup, on sait très bien que ça va être un peu dur pour aller jusqu'à la fin de la saison. C'est notamment grâce à cette exigence que le SCAB a décroché sa première étoile l'année dernière. Le restaurant Nîmois est le seul établissement à avoir fait son entrée dans le cercle fermé des étoilés de la région en 2017. Une consécration pour l'équipe qui chassait cette récompense depuis plusieurs années et qui ne regrette pas du tout les efforts fournis un an après. C'est vraiment un cahier de réservation qui est plus rempli que ce que ce qu'on a l'été et surtout en semaine. Le restaurant pouvait être vide ou parfois un petit peu plein. Maintenant, c'est beaucoup plus régulier, c'est beaucoup plus facile et finalement, pour nous, c'est une vraie délivrance. Le fameux carpaccio de Saint-Jacques avec les copeaux de foie gras. Au centre, qui ressemble un petit peu à une truffe, ça, c'est un petit chromeski avec un intérieur, une petite chantilly à la truffe. Bon appétit. À l'heure où certains chefs renoncent avec fracas au guide Michelin, les étoiles continuent donc de faire briller les yeux des nouveaux venus Nîmois. L'obtention de leur première étoile leur a permis d'embaucher quatre nouveaux salariés et des travaux sont prévus. Mais au-delà de l'embellie économique, c'est peut-être dans la reconnaissance des juges et de la profession que le chef trouve le plus de motivation. C'est quand même une fierté d'avoir une étoile parce que bon, c'est quand même un rêve de jeune cuisinier qu'on commence ce métier, qu'on va travailler dans des étoilés. Et l'idée, c'est de la conserver, de peut-être en glaner une seconde. C'est ça le projet, ça ? Déjà faire briller la première, c'est faire briller la première, stabiliser notre équipe. En attendant la deuxième étoile, le SCAB vient d'être classé parmi les 25 plus belles cartes des vins françaises au palmarès du Tour des cartes 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...